Thomas ? Oui ? T'as vu les vidéos sur les chats qu'il y a sur internet où ils posent plein de trucs et les chats ils passent sans rien faire tomber ? Oui ? C'est les 4 versus, c'est une chaîne YouTube, bon j'avoue c'est un peu un péché mignon, c'est un plaisir coupable. J'aime bien regarder les chats dans des labyrinthes. Oh le petit chat blanc il est trop beau ! Je me suis dit mais merde mon chat il est trop cool, pourquoi mon chat ? Je ferais pas ça avec mon chat. Donc voilà j'ai posé des... Il s'assoit ! En fait j'étais en train de poser et il est arrivé. Mais là il va passer sur le côté, là il y a trop de place. Non non regarde. Il sait pas où il va passer. La musique. Il se lèche les babines et il s'assoit. Ça ne va nulle part. L'échec ! Alors après j'ai décidé de lui courir après. Voilà, c'est un peu raté quoi. On est sur un échec, mais bon on est dans le bad news, on n'est pas là pour faire des vidéos sur les chats réussis. Par contre il y a un mec qui réussit bien ses vidéos et c'est Ariel, et c'est juste après le générique. Bad news vous est présenté par... Benoît Pieds dans le plat. Quand ce n'est pas du tout le moment, Benoît Pieds dans le plat est là. Tu couches avec ma soeur ? Euh dites-moi c'est quoi le code du wifi ? Benoît Pieds dans le plat. Les enfants. Mamie va mal et... Bonjour bonjour, c'est le livreur des plaisirs ! Non je déconne, c'est moi, c'est Benoît. J'ai oublié les clés de bain 106. Allez hop, j'y retourne, le bain ne l'attends pas. Benoît Pieds dans le plat. Pour tous les moments où ce n'est pas du tout le moment. Ouais, on se bouge un peu. Il y en a qui sont morts comme ça, hein. Merci Ariel, le seul gars que je connaisse qui a pris un jour un bain avec un nain. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres. Est-ce que c'est une vraie information ? C'est bad news. Bad news, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire. Mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que bad news est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Ça va Thomas ? Oui, ça va, et toi ? Ça va. Je voudrais quand même dire un truc. Bon, bah j'ai fait pas mal de cauchemars. Je m'en souviens de deux. Parce qu'à part mes cauchemars habituels, machin. Là, en fait, il y en a eu deux où je pense c'est lié. Il y en a un où j'ai fait une descente en rapide, en slow bar, dans une rivière. Et arrivé au bout, j'avais plein d'énormes pustules sur le corps. Mais vraiment des pustules où, imagine ça, c'est mon ventre qui fait droit. Et là, bloup, une pustule vraiment dégueulasse. Très rouge, avec de l'eau qui coule. Je vais appuyer pour faire sortir des sangsues. Et j'appuyais, j'appuyais pour faire sortir des sangsues. À un moment, je me suis dit à mon inconscient, « Mec, il faut que tu te réveilles. Parce que c'est horrible ce qui se passe. » Et j'ai réussi à me réveiller. Mais c'était atroce. Et cette nuit, j'ai rêvé que sous ma peau, juste au-dessus de mon genou, j'avais, en fait, tu vois le savon solide ? Quand il est quasiment fini, il est tout plat. Et bien j'avais un savon rond, tout plat. Enfin, l'équivalent de ça, parce que je n'ai pas pu vérifier. Mais sous ma peau, juste au-dessus de mon genou. Et ça se déplaçait. Si j'appuyais, ça le faisait se déplacer dans ma jambe. Et à un moment, j'ai appuyé, je l'ai cassé en plein de morceaux. Et je sentais les morceaux se déplacer dans ma jambe. Et il fallait que je coupe avec un scalpel et que j'aspire avec un aspirateur pour aspirer les morceaux de débris. Et pareil, je me suis dit, il faudrait que je me réveille. Parce que c'est un petit peu horrible. Voilà. Merci, les bimoyers. J'ai adoré cette émission. Et bien moi, rien. À part un truc. Tu sais, mon chat, il a une fontaine à eau. Moins il y a d'eau dans la fontaine, plus il fait du boucan. Bon, alors mon chat est un peu débile. C'est-à-dire qu'il veut toujours boire au robinet de la baignoire. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je mets la fontaine à eau dans la baignoire. Ça fait que quand il saute dans la baignoire pour me réclamer de l'eau, et bien en fait, il voit la fontaine et du coup, il fait... Et il boit à la fontaine. Mais si je ne la mets pas dans la baignoire, il ne boit pas. Voilà. Mais sauf que la baignoire, ça fait caisse de résonance. Quand il y a peu d'eau dans la fontaine, t'entends... Toute la nuit. Et donc, il semblerait que je me sois endormi. Et que, en dormant, à un moment, il y avait ce bruit assez fort, j'ai dit... Parapluie. Tu sais quoi, Thomas ? Non. On fait table rase, on oublie l'émission de la semaine dernière, on revient à une bagneuse plus classique. Et pour te montrer que c'est une bagneuse vraiment plus classique, on va faire une embrève de Vivian. Ah, purée ! Ça faisait longtemps. Ça, ça fait plaisir, tu vois. Ah, le retour aux sources. Ah, ouais. Alors, je ne vais pas hurler, mais le cœur y aime, et parce que je vis avec d'autres gens, et donc, si je me mets à hurler... Tu pourrais nous faire peut-être un hurler-chuchoter, comme au théâtre ? Oui, pas de problème. Une bagneuse de... Vivian ! Ah ! Pour aller sur la muet. C'est super ! Oh, putain. La double championne du monde de VTT et ancienne championne du monde de route de cyclocross, Pauline Ferrand-Prévot, est une Française. Et elle était comme nous, en confinement. Et elle n'avait pas le droit de sortir de chez elle, à part une heure par jour, pour faire son jogging. Et crois-moi, Thomas, elle a besoin de faire son jogging. C'est quand même une championne du monde. Donc, tous les jours, elle allait faire son jogging. Sauf que... Alors, moi, je me suis déjà rendu compte de ça. Je ne sais pas si, Thomas, tu as fait beaucoup de jogging dans ta vie. Ce n'est pas un jugement. Non, 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 non. Non, parce que je n'aime pas ça. Je trouve ça emmerdant au possible. Par contre, je me mets à faire du sport. Très bien. En tout cas, si tu sors faire du jogging, tu verras qu'il y a un truc un peu chiant. C'est que tu ne peux pas avoir des choses sur toi. C'est-à-dire que tu dis je vais écouter de la musique avec mon téléphone. En fait, un téléphone dans la poche... C'est trop chiant. Le jogging, souvent, il n'est pas assez accroché. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois que le poids du téléphone fasse que je perde mon pantalon. Voilà. En gros, c'est un peu le bordel. Et notre championne du monde est un peu emmerdée. Puisqu'elle n'a pas de poche dans ses vêtements hyper moulants, fit, machin, sport, truc chouette. Alors, elle décide de ranger son attestation... Dans son soutif. Dans sa culotte. Et vas-y pas qu'elle fait... 30 minutes de sport. Qu'elle se fait arrêter par la police. Et on lui demande son attestation. Et elle avait ses règles. Non. Ce n'est pas une bad news à ce point-là. Mais bon, quand tu fais du sport, crois-moi, tu suis du cul. Et donc, elle, elle ne s'est pas démontée. Et elle a donné ce papier à l'agent de police. Et elle dit sur Facebook « Croyez-moi, il était plus gêné que moi. » Et on regarde l'état du papier, quoi. Je veux dire, c'est mouillé de transpis du cul de ouf, quoi. Thomas, on passe à une autre. En bref, de... On l'aime. Ah, ça faisait longtemps, Vivian. Je me demandais un peu. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il devient ? Bah, il était confiné. Ah oui ? Avec des frites. Oh, putain. Alors, tu sais, il y a beaucoup de mamans, elles veulent faire plaisir à leur petite fille. C'est normal. Bah, oui. Et Tony, c'est une maman qui voulait gâter sa petite fille. Et quel est le dessin animé que les petites filles de 5 ans, elles kiffent à mort de chez Disney, Thomas ? La Reine des Neiges. Eh ouais ! Elsa, la Reine des Neiges ! Libérée, délivrée ! Très souvent, quand je suis en stream, je mets la version allemande de Libérée, délivrée. C'est un cadeau. C'est un cadeau. L'Allemagne nous a fait un cadeau. Ah oui, on est vraiment sur autre chose. D'accord. Mais en tout cas, c'est très rigolo à écouter. Donc, elle veut gâter sa fille de 5 ans et elle va au supermarché. C'est une Américaine. Et elle décide de lui acheter le carnet de la Reine des Neiges. Le petit carnet où elle pourra noter tous ses petits secrets à l'intérieur. Sauf que, quand elle ouvre le carnet de la Reine des Neiges, donc Elsa, enfin, la Reine des Neiges 2. Ouais, ouais. C'est... C'est une liste de positions sexuelles et de sextoys. Mais quelle est l'erreur ? Le truc, c'est qu'elle, elle a commencé à dire mais faut retirer ça des magasins. Qu'est-ce qui se passe ? Et tout ça. Mais non, il n'y a que le sien à tous les coups. Alors, il n'y a que le sien et peut-être quelques autres. Mais en tout cas, il n'y a qu'elle qui a découvert ça. Son frère avait acheté un carnet à sa fille le même et il n'y avait pas les positions sexuelles à l'intérieur. Elle a signalé au magasin. Le magasin dit oh là là, on vous le remplace. Elle a fait non, non, je le garde pour le souvenir. Mais je vais en prendre un autre pour ma fille quand même. C'est ça. Et le porte-parole de Kimart en dit nous enquêtons sur la situation en priorité avec notre fournisseur et nous espérons qu'il s'agit d'un élément isolé. Mais nous avons décidé de retirer le carnet de nos rayons par sécurité. En fait, il faut savoir que moi, j'ai bossé dans le DVD, dans le DVD d'animation. On pressait nos DVD en France mais on pressait nos DVD de cul. Alors, presser un DVD, c'est-à-dire fabriquer un DVD en Allemagne. Pourquoi ? Parce que souvent, si tu veux pouvoir bosser avec Disney en France, il faut que tu signes une charte qui dit que tu ne fais pas de DVD de cul. Parce qu'il y a eu déjà un DVD de Nemo, je crois, qui s'est retrouvé avec tu vois, Fending Nemo et Fending Panemo à l'intérieur du DVD. Et donc, ils ont eu énormément de soucis là-dessus. Donc, aujourd'hui, souvent, tu fais presser à l'étranger des trucs et je suppose que là, ils n'avaient pas signé cette charte-là avec cet imprimeur-là. À savoir qu'il y a un DVD de notre société, de Kazé, je ne sais plus ce que c'était, un truc de ninja ou je ne sais pas, où il y a un mec qui est venu nous rapporter le DVD parce que lui, il avait le concert en live de Diams pressé dans le DVD et pas le dessin animé. Les erreurs arrivent. On passe à une autre en bref de... Celle-là, une femme est dans la rue. C'est au Canada. Elle se balade dans la rue. Je suis tranquille. J'ai une fin de poitrine. Je suis belle. Je me sens joli. Tout à coup, un inconnu, alors ce n'est pas comme la vieille pub une pulse, il ne lui offre pas des fleurs, mais il sort avec une arme à feu, la pointe sur elle, genre, tu vois, tu vois, t'es là, Thomas ? Le mec avec son flingue, il est là. Et le mec lui tire une balle dans la poitrine et part au courant. et la dame a survécu grâce à ses implants mammaires qui ont détourné la balle. Ça a fait pouf, pouf, et la balle s'est arrêtée dans l'autre implant mammaire. Ah, ça a fait chclac-clac ? En fait, ouais, ça allait vers son cœur, ça a rebondi contre l'implant mammaire, ça l'a détourné, en fait. Et ça l'a planté dans l'autre. Et ça l'a planté dans l'autre. C'est pas magique ? On passe tout de suite à, en bref, d'une infirmière. Oh, ça on aime bien parce que c'est souvent très croustillant. Ce mail m'a beaucoup fait rire. Il est double, il est bigou. Il est bigou. Ouais, comme les malabars. Je suis infirmière dans un service de chirurgie. Récemment, j'ai accueilli un patient adepte du fist. Pendant le confinement, ce patient s'ennuyant un peu, a décidé de s'offrir un peu de plaisir. Un gros, gros plug anal avec un manche de 40 cm. Ça, c'est 30 cm. Voilà, on vous laisse imaginer le reste. Problème, au moment de vouloir sortir le manche, casse. Problème, enfin, pas pour le patient au départ, qui décide d'aller le récupérer lui-même en insérant son avant-bras directement dans son anus. A force d'essayer et de ne pas réussir, des saignements apparaissent. Oh ! Il décide donc tout de même d'aller aux urgences sur conseil de son ami avec qui il partageait ça en visioconférence. Cela a fini par deux longues heures au blog opératoire avec deux chirurgiens qui ont eu grande difficulté à extraire le corps étranger faisant ventouse dans le colon. Résultat, il a gagné une cicatrice de 45 centimètres et surtout une poche à caca colostomie pour un minimum trois mois avec précision qu'il ne doit pas utiliser ce nouvel office pour le plaisir. Le mail s'arrête là, mais pas vraiment. Cette histoire, Davy et Thomas, je vous la raconte car mon conjoint en a marre de mes histoires. Mais, Davy, il écoute les tiennes. Donc là, je lance une spéciale dédicace à mon Daminou. Daminou, tu écoutes nos histoires dégueulasses. Tu as vu l'émission de la semaine dernière où il y a des boutons, c'est ce que voit ta femme tous les jours au taf et quand elle rentre du taf, quand elle te raconte ses histoires, tu fais ça va, ça va. Et là, tu l'as écouté l'histoire, Daminou. Là, t'étais dans Bad News, tu l'as écouté et t'as aimé. Et t'as aimé. Donc, tu éteins cette vidéo, tu te retournes vers ta femme, tu lui dis que tu l'aimes, tu lui roules une pelle et après, tu lui rentres dans le un manche de ça allait trop loin là. Pardon, aimez-vous. Oui. Et elle dit, c'est dingue, il en a marre de mes histoires où je lui raconte des brossettes de douche qui perforent un anus, un câble USB dans le pénis, des flûtes à champagne cassées dans un anus. Écoute, une infirmière, il faut que tu me renvoies des mails parce que moi, ça m'intéresse pour mon émission. Si Daminou, il t'écoute pas, Davinou, il t'écoute. Davinou. Parlons de vol parce que dans cette émission, c'est pas fini le vol. Le vol de ma bite par Kev Adams. Thomas, nous avons fait une grande avancée. Tu le sais, les gens ont pu le voir puisque ça fait déjà maintenant quasiment 15 jours et on avait une bad news de retard, enfin une semaine, ça fait une semaine que Kev a répondu sur les réseaux sociaux. Yes, voici le tweet. À l'instant où on fait cette bad news, je n'ai pas plus de nouvelles donc ça va avancer, vous en saurez plus dans la bad news de la semaine prochaine. En tout cas, on est super content que Kev Adams ait répondu et il faut savoir, Thomas, que j'étais en live, en stream sur Twitch quand il a répondu et j'ai donc la vidéo. Kev Adams m'a répondu ! Kev Adams m'a répondu ! Kev Adams m'a répondu ! Stop ! Stop ! Il va me rendre ma bite ! Tu peux voir que je suis en train de dessiner la BD de bad news. Tu tiens une belle banane. Une belle banane qui sort d'une chatoune. Et à ce moment-là, tu as Kev Adams qui répond quoi. Il a tellement été spammé. Donc voilà, l'affaire de la bite continue. Il y a des gens qui volent ma bite mais il y a aussi des gens qui m'envoient des mails et me demandent s'ils peuvent utiliser ma bite de manière gratuite. Moi, franchement, tu vois, le truc avec Kev, je n'ai pas demandé de l'argent ni rien. Donc moi, je m'en fous. Une bite, c'est une bite finalement. Et donc, il y a Alice Von Skull Rabbit qui m'a envoyé un mail et qui m'a demandé d'utiliser ma bite. Et moi, je lui dis mais vas-y. Vas-y, vas-y Alice, prends ma bite. Vas-y Alice, utilise ma bite. Vas-y Alice, je te laisse ma bite entre les mains. Voici la bad news de fin et c'est la bad news d'Alice Von Skull Rabbit. Non, non, aucun. Je te fais au milieu ? Oui, non. Quel est le pire endroit pour faire un tatouage, Thomas ? Bah, sous les pieds peut-être, vu que tu me demandes. Mais il ne va jamais tenir. Ça va sûrement s'effacer avec le temps, effectivement. Mais en tout cas, je pense que... Ah, tu sens qu'il a un peu... Regarde, il s'agentraie le temps. Eh ouais. Attends, je baisse le son. Alors, Alice Von Skull Rabbit est un... Oh putain, elle y va ! Tu sens qu'elle y... Non mais t'as vu la largeur du trait ? Bah oui. Ça, je mange pas de souche. Il boit. Bah mec, tu vas rester assis pendant quelques temps. Ça fait mal. Ça fait mal. Que ne ferait-on pas pour l'amour de dévimbrouillé. Trop, trop, trop belle. Elle est trop belle, en vrai, je suis trop content. On peut prendre rendez-vous, son salon est privé, donc on peut prendre rendez-vous avec elle sur Facebook. Le lien est juste en dessous. Voilà. Et c'est Alice Von Skull et c'est Julien qui a accepté d'avoir ma bite sous le pied. Donc Julien, marche sur ma bite tous les jours. On espère que ta bite va bien tenir sous son pied, en tout cas. Bah, j'espère. Je pense que ma bite va prendre de la corne. En tout cas, ça me fait plaisir. Si vous avez envie de faire vivre ma bite et que c'est drôle comme ça, y'a aucun problème. Bah là, vous le dites avant, quoi. Juste, vous envoyez un mail, on en parle et voilà. Et cette bad news s'arrêtait ici, Thomas. Ça s'arrêtait là. Et puis, j'ai reçu un mail ce matin. On m'a volé, Thomas. Autre chose. On sort du domaine de la bite. C'est un petit Kickstarter qui a réussi, hein ? Pas en France. On est dans un autre pays. Alors, c'est un jeu de société qui s'appelle Je suis la mort maintenant. On suit la mort junior. Il doit reprendre le taf de son père. Y'a des cartes à jouer avec des personnages dessus. Chaque personnage a des capacités physiques, psychologiques, émotionnelles, existentielles, surnaturelles. On a des cartes qu'on doit poser sur ces personnages pour leur donner des malus. Et sur ces cartes, y'a des blagues. Mais attends, mais Davey, est-ce que ce serait pas le jeu de la petite mort mais en anglais ? Effectivement, j'ai comme des doutes. À part le fait que l'humour soit beaucoup moins trash que celui de la petite mort et que les personnages ne soient pas des références à la pop culture. Oui, j'ai bien l'impression que Josh Jack Carl a volé le concept du jeu, ouais. Le problème, c'est que la petite mort n'est pas en vente dans son pays. Déposer un système de jeu, c'est un peu compliqué. S'il vendait ce jeu en France, là, il pourrait y avoir procès, je suppose. Sauf que le mec, il fait ça dans son pays. Dans son pays, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça ? À part lui écrire et lui dire que c'était sans doute un de mes abonnés et que c'était une belle petite pute. Non, je ne sais pas. En vrai, je ne sais pas. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être testé le jeu en salon. C'est un mec qui va dans les salons, il a testé le jeu, il s'est dit que c'était rigolo. Il ne faut pas abuser, c'est des vices quand même beaucoup, là. Comme quoi, l'humanité est vraiment une belle brochette de con. Merci à tous de nous suivre. La suite de la bite et de Cave très bientôt. Merci de donner sur Tipeee, U-Tipe. Vous savez aussi qu'on a les abos premium YouTube. Vous nous soutenez grave. Ça nous permet de faire des émissions toutes les semaines et ça nous permet de faire revenir aussi Culture Z très bientôt. Un nouvel épisode de Culture Z à distance avec Bryce Corp. Voilà. Et puis, il y a un site aussi devymourier.net pour acheter mes BD, mes jeux, etc. En tout cas, rendez-vous mardi prochain à 17h45. Oui ! Allez, on fait comme ça. Des bisous, à bientôt. Ciao. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada